RETOUR SUR LE GR30 avec une météo pas très engageante. Quel est donc le programme pour aujourd'hui ? Alors ce matin, départ pour la troisième étape de notre périple. Une journée apparemment sans lac. On va se rendre de Fialet. On ne dit pas Fialex apparemment, ça fait touriste. Et on va se rendre en direction de Mural. Voilà, une étape de transition entre le nord et le sud de notre itinéraire. Pas question cette fois de passer entre les gouttes. Il va falloir être imperméable de bon matin. Il est temps de sortir les vestes de pluie pour progresser dans les tranchées où on se sent un peu seul parfois. Alors d'ailleurs, on a posé la question au gérant de la chambre d'hôte de Fialet. Est-ce qu'il y a du monde sur le GR30 ? Oui, ça s'est peut-être un petit peu tassé sur les 4-5 dernières années. Parce que c'était quand on a commencé, c'est-à-dire autour de 2002. Il semblait que c'était plus fréquenté. On va croiser pourtant aujourd'hui notre premier groupe de randonneurs. Ah pardon, alors attendez, on va vous laisser. C'est bon, ne vous inquiétez pas. Nous avons une sympathique brochette de marcheurs isérois qui nous accompagnera le temps d'un petit bain de boue. Le thème de l'étape tournera encore beaucoup d'ailleurs autour de l'agriculture aujourd'hui. Et c'est au détour d'un champ que nous dirons au revoir à nos amis marcheurs. Le temps se stabilise dans le gris. La pluie a l'air de vouloir cesser. Le sommet du puits de Dôme est quant à lui encore en pleine bagarre avec les nuages. De notre côté ça s'améliore et c'est d'ailleurs le soleil qui nous accueille en arrivant sur le site du petit dolmen de la Grotta, surprenant vestige préhistorique situé sur la commune de Cournol. Alors il a été classé monument historique ce dolmen, ou plutôt je devrais dire ce double dolmen. Il est estimé de l'époque du néolithique. Il y a des fouilles qui ont été entreprises dans le courant du 19ème siècle qui ont permis la découverte d'outillages datés de cette époque. Le plus rigolo c'est que ce monument historique se trouve aujourd'hui sur l'emplacement d'un terrain de foot. Autre curiosité, les gorges de la Mone qui nous font plonger à 681 mètres le temps de franchir ce petit torrent où on venait jadis moudre le grain grâce à des moulins aujourd'hui disparus. Retour sur les plateaux. Les villes et villages des plaines les plus orientales de l'Auvergne apparaissent au moment de prendre notre pause à Aulois. J'ai quand même réussi le difficile exploit de me choper des ampoules avec les sandales. A la sortie d'Aulois, nos débois avec le balisage commencent. Sur cette troisième étape, il faut être un petit peu plus vigilant. Sur les deux premières, il y a quand même des balises qui ne sont pas placées à des endroits bien judicieux, voire qui ne sont pas placées du tout. On a eu qu'à ce matin. Et on l'aura aussi cet après-midi. On est où là ? On est là. On a fait ça. Une erreur d'aiguillage nous force à un long et pénible crochet par la route pour retrouver le chemin de Saint-Nectaire. Aussi, soyez vigilant et ouvrez l'œil. A Saint-Nectaire, impossible de ne pas visiter l'église, qui au même titre que celle d'Orcival, appartient aux cinq sites majeurs de la Romand en Auvergne. Tout comme elle, elle est classée monument historique et a été édifiée dans la seconde moitié du XIIe siècle au sommet du mont Cornador. Sa coloration grise caractéristique provient de la trachite, une pierre volcanique qui a servi à sa construction. Les chapiteaux, au nombre de 103, sont tous minutieusement décorés. Dans le transept, on trouve ce qu'on appelle le trésor et le buste de Saint-Baudine, compagnon d'évangélisation de Saint-Nectaire, qui est en chaîne recouvert de cuivre doré. Frustration que de ne pas pouvoir profiter davantage des richesses de Saint-Nectaire, mais la marche est encore longue et nous sommes déjà en retard. Bon, il reste 3 km jusqu'à Murole. Et je pense qu'on peut officiellement déclarer qu'on en a plein les bottes. Il nous faudra encore une bonne heure pour atteindre Murole et son château, que nous visiterons demain. De Murole à Besse, c'est la quatrième étape du GR30 à suivre dans le prochain reportage de Carnet de Rando. Arrivée ! Arrivée ! C'est parti !